Merci beaucoup. Je remercie le groupe Croissance pour cette initiative et je remercie également mes prédécesseurs pour leur excellente présentation. Comme annoncé, je vais vous présenter les grandes lignes du budget 2024-2025. Alors, je me suis proposé de vous parler brièvement des grandes étapes de la préparation du budget avant même d'entrer d'emblée et dans les grandes lignes du budget. Ensuite, je ferai un rappel du contexte dans lequel le budget a été élaboré, les hypothèses macroéconomiques du budget 2024-2025. Je parlerai des priorités du budget qui sont dans la lettre de cadrage qui est transmise aux donateurs. Ensuite, je parlerai du programme d'investissement public pour le chantier parce qu'on a une particularité dans le cadre de ce budget. C'est, en fait, il y a des feuilles de route qui ont été transmises aux différents ordinateurs. Quand je dis ordinateurs, c'est les responsables des titulaires des ministères ministères et des ministères. Donc, à partir de ces feuilles de route, on a pu élaborer le programme d'investissement public suivant les grands châtés. Et je ferai un rappel sur l'effectif et la masse salariale du budget. Alors, la masse salariale et de la fonction publique, et le plus dernier qu'on a en date, c'est celui du mois d'août 2024. Je peux avancer. Merci. D'accord. Merci, M. Silé et bonne présentation. Merci beaucoup. Je vous ai déjà présenté le contenu de la présentation, ce que je compte développer avec vous. Donc, on peut continuer sur le prochain slide. Alors, il faut dire que pourquoi je parle de la préparation du budget? En fait, on attend de sa croix qu'il y a des gens qui sont fermés dans un laboratoire et qui préparent le budget. En fait, c'est vrai qu'il y a une équipe qui travaille dans l'aspect pour préparer le budget, mais il y a également le processus budgétaire, c'est à la fois un processus up-down, de haut en bas, et un processus pas donc de bas en haut. Donc, il y a des instructions qui viennent des autorités. La loi du 4 mai 2016 prévoit que les lois de finances sont préparées par le ministère de l'Université des Finances et le ministère de la planification de la coopération externe, mais sous l'autorité du premier ministre. Mais cependant, quand on prépare le budget, il y a deux grandes phases. OK? La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase du cadrage. C'est-à-dire, il y a des sous-commissions multisectorielles qui sont créées, et c'est sous-commission-là. Et elles travaillent sur le cadre macro-budgetaire, c'est-à-dire le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation anticipé, le taux de croissance de la faible ambition en termes de taux de croissance. Il y a des équipes qui travaillent sur les projections macroéconomiques. Sur la base de ces projections on a sur la base d'une question fiscale qui est le rapport des recettes fiscales au PIB. Donc, on a une idée de ce qu'on va avoir comme niveau de recettes fiscales à collecter. Sur la base des accords qu'on a avec les partenaires de la technologie financière, on a des informations sur ce qui viendra en termes d'appui budgétaire et en termes de financement de projets. Parce que les bailleurs interviennent de deux façons. Soit ils donnent de l'appui budgétaire directement qui viennent au Trésor public, soit ils financent des projets directement. Donc, cette phase-là, c'est la phase macro-budgétaire à l'issue de laquelle nous préparons les perspectives budgétaires, les creux de masse du budget. Ces informations-là sont insérées dans une lettre circulaire qu'on appelle la lettre du cadrage. Cette lettre est adressée à l'ensemble des ordinateurs, c'est-à-dire des titulaires des ministères ou bien des institutions de rang assimilés pour leur dire voilà le cadre dans lequel le budget devra être élaboré et voilà les priorités qui sont retenues dans le cadre de ce budget et voilà les contraintes et les instructions dans lesquelles les secteurs doivent réparer leurs positions de dépenses et les soumettre au ministère des finances et au ministère de la planification et de la coopération externe. Une fois cette lettre de cadrage reçue, donc les secteurs, ils commencent à préparer leurs propositions de dépenses, qu'ils soumettent tout d'abord au ministère de l'économie et des finances et ensuite au ministère de la planification et de la coopération externe. Et ces propositions arrivent pour être analysés sur la base de leurs responsabilités financières et les liens avec les instructions qui ont été données, les priorités qui ont été données par le premier ministre. Donc ça c'est cette phase qu'on appelle cette phase de cadrage. Ensuite, on a la phase détaillée où les secteurs préparent leurs budgets. Donc c'est les secteurs qui soumettent leurs propositions de dépenses, nous les analysons sur la base, comme je vous ai dit, des instructions qui ont été données à travers la lettre de cadrage. Là, on a le processus, en haut, dans la première liste sur les institutions qui en sont responsables. Donc tout d'abord c'est le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la planification de la coopération externe, où la phase est macro-budgétaire. Ensuite, vous avez le premier ministre qui va transmettre la lettre de cadrage à l'ensemble de l'institution. Vous avez le ministère de l'économie qui doit approuver les perspectives budgétaires. Les ministères interviennent pour préparer leurs propositions de dépenses et les soumettre au ministère de l'économie et des finances qui assurent de la planification et de la coopération externe. Vous avez la cour des comptes à l'issue de la préparation du budget. on transmet, on transmet le budget pour la ville parce que la cour des comptes représente en fait la technique pour aider le parlement à analyser, à mieux analyser et adopter le budget. Donc voilà en fait les grandes décisions qui interviennent dans le budget. Vous avez le parlement parce que le budget en temps normal est déposé au parlement au plus tard de 30 jours pour être adopté et retourné à l'exécutif ensuite. Quand le conseil des ministères approuve le budget, ça devient un projet de loi et ça va au parlement une fois qu'il est adopté, ça devient une loi de fixe. Donc, le budget il est promulgué, il est publié pour être disponible au plus tard le 30 septembre pour être exécuté à base du premier octobre. Le principe d'antériorité budgétaire suppose que le budget doit être élaboré au plus tard le dernier jour avant l'exercice pour que le budget soit mis en exécutif. Donc, c'était juste pour vous faire un rappel de tout ce qu'il y a dans ce processus. En fait, c'est un processus qui dure 14 mois en temps normal, mais les soubresauts politiques qu'on a connu ne nous donnent pas assez de temps parce qu'il y a toujours eu des crises. Par exemple, cette année, on a produit presque trois mois où l'administration était presque à l'arrêt. Donc, on a dû faire un budget rectificatif en outre. Et en même temps, enchaîné avec un budget pour 2024-2026. Et il faut que le budget soit prêt à avoir le bout d'octobre, ce qui a été fait. Donc, il y a un pari de tirer plus ou moins gagné. Donc, voilà le processus normal de préparation du budget. Je vais continuer. Je vais continuer. Alors, le budget a été élaboré dans un contexte assez difficile. Surtout au niveau de la situation sécuritaire, on peut parler de l'accélération en intensité en étendue géographique de la violence des normes sur la métropolitaine et dans d'autres départements, notamment le département de la technologie et d'autres départements du pays. Donc, sur le plan politique, on a eu après la démission du gouvernement en mars, et son emplacement par un conseil présidentiel de neuf ans et la nomination de nouveau gouvernement en juin 2024. Donc, le contexte économique, c'est qu'il y a eu l'adoption d'un ensemble de mesures qui visent à mitiger les risques pour les agents économiques. Tout d'abord, on a eu le début du processus de déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité, le report de certaines échéances sur certains champs d'infos, ce qu'on appelle un mot à trois. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a adopté en août un budget rétificatif. Il y avait un budget initial de 320 milliards de coûts. Donc, avec la crise des trois mois et à partir du 29 février, donc, on a constaté que les recettes, les ambitions qu'on avait en matière de recettes, les 192 milliards de coûts de recettes domestiques qu'on devaient collecter. On a vu qu'avec cet arrêt au niveau de la situation sociopolitique, donc, on n'allait pas pouvoir atteindre ces prévisions. Donc, on a révisé à la baisse des ressources. Donc, on avait 192 milliards de recettes à collecter par la DG et par la douane. Elles ont été révisées à 172 milliards de coûts. dans le cadre du budget rétificatif. Et comme il y a eu un renouvellement du personnel politique, donc, il y a eu d'autres priorités qu'on a abordées dans le cadre du budget rétificatif 2023-2024. Donc, on a également réalisé, avec le concours de certains partenaires de technicité financière, une analyse rapide de l'impact de la crise dans le pays, ce qu'on appelle le RCIA. Donc, c'est comme le PG&E. Généralement, quand il y a un désastre naturel, dégradation naturelle, on prépare un post-disaster-need assessment, c'est-à-dire une évaluation de l'impact des désastres. Mais là, comme c'est une crise sociopolitique, on a fait une évaluation rapide de la crise qu'on appelle le RCIA sur le pays. Et, on a dit, nos prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, le contexte difficile dans lequel encore le budget a été élaboré, c'est une anticipation. Quand je dis anticipation, c'est vrai que l'exercice touche à déjà, on est déjà dans l'exercice 24-25. Donc, on sait que les rapports sur les comptes nationaux seront disponibles au plus tôt au mois de décembre, mais on anticipe déjà que le taux de croissance de l'économie pour l'exercice 24-25 sera de 4%. Ça veut dire qu'on a atteint la chute la plus élevée, la chute élevée, bien entendu, et du taux de croissance de l'économie. Donc, on anticipe également un taux de déflation de 28%, et une question fiscale autour de 5%. Quand on préparait le budget 2023-2024, on prévoit un taux de fiscale de 6.2%. Mais les conditions sécuritaires, sociopolitiques, nous ont fait anticiper que cette pression fiscale sera plus faible que ce qu'on avait prévu en début d'exercice. Donc, c'est de 5% pour la fin de l'exercice, et on a metté ce taux de 5% d'ici pour l'exercice 24-25. Donc, voilà, en gros, le contexte dans lequel le budget est là pour. Les hypothèses macroéconomiques du budget, c'est tout d'abord un taux de croissance faible de 1% vraiment, comme l'a dit M. Saint-Louis, mais imaginez qu'on est sorti de moins 4%. Donc, l'effort à faire pour atteindre ce 1%, même si c'est faible, c'est considérable surtout. Et l'hypothèse de base, c'est l'amélioration de la situation sécuritaire. Tout autant qu'on n'a pas cette situation sécuritaire améliorée, donc on reste toujours assez modérés dans nos prévisions. Maintenant, si la situation est 100 millions, on pourra toujours réviser les prévisions qu'on a faites pour le budget 2024-2025. La pression fiscale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 5% ce qui donne 215.7 milliards de goûts. Donc, il ne faut pas assolérer parce qu'on était à 172 milliards, donc on passe à 215 milliards. Donc, ça va demander beaucoup d'efforts, même si la pression est faible. Mais l'effort que doivent faire la Direction Générale de Zébou et la Ministère Générale de Douane sera assez considérable pour atteindre ces 215.7 milliards de goûts. Donc, l'investissement financé par le Trésor public a été prévu à 0.7% du PIB, donc c'est 29.6 milliards de goûts en termes d'investissement financé par le Trésor public. Nous avons plusieurs sources de financement de l'investissement. Le Trésor public, c'est la partie que l'on maîtrise et le mieux. Mais nous avons des barrières qui financent directement des projets. Nous avons d'autres sources de financement qui sont le fondation de l'éducation, le fonds d'entretien routier, le fonds de développement touristique. Donc, voilà les hypothèses macroéconomiques, le retour desquelles le budget a été là. Si on pouvait avancer pour que j'aurais bien aimé que les gens le voient sur le graphique. Donc, voilà. Alors, ce que M. Saint-Louis a dit, il est comme peu ambitieux. Voilà. C'est ça. On pourrait voir moins 4%. Là, pour le budget 24.5%, on devrait atteindre plus. Remarquez, on est sursis. Et pour arriver à quelquefois, effectivement, on est toujours en deçà du niveau de récupération. C'est-à-dire qu'on avait, en 2020-2021, 614 milliards de coûts comme PIB Riel. C'est-à-dire qu'on a commencé à chiffrer de 1.7%, de 1.9%. Et là, on a atteint le fonds. Bien qu'on dise que la ville n'a pas 2%. On a atteint le fonds. Maintenant, là, on doit augmenter pour atteindre 1% de croissance du PIB Riel. En fait, on a voulu être prudent parce que, plus vous projetez un PIB nominal élevé, vous allez avoir un PIB nominal élevé aussi. Vous allez avoir des recettes très élevées. Ça veut dire que, si la capacité des institutions ne permet pas de collecter ces recettes, on va avoir une masse de recettes, pour qu'elles soient associés à une masse de dépenses, qui risquent de créer un déficit budgétaire incontrôlable. Donc, c'est pour ça qu'on a été très prudent dans les prévisions qu'on a faites en matière de projections Mac Pro. Écoute, voilà le graphique qui nous montre. Là, effectivement, c'est 6 années de croissance. Donc, on n'a pas 2019-2020, mais on a 2021-2021, moins 1.8, 2021-2022, moins 1.7, moins 1.9 pour 22-23, moins 4% pour 23-24. Et on espère atteindre 1% pour le PIB Riel. Il faut dire, bon, j'ai toujours eu la lourde tâche de présenter le budget. À chaque fois que je présente le budget, je veux toujours qu'on aura un taux de croissance positif. Mais maintenant, quand je le dis, je dis que c'est tributaire à l'amélioration de la situation sécuritaire. Donc, c'est, malheureusement, à chaque fois qu'on fait cette prévision, la situation, au lieu de plus s'améliorer, c'est un prix. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours été à côté de la blague en matière de prévision. Mais là, on espère que finalement, c'est pour ça qu'on a été très prudent avec une croissance de 1% du PIB Riel pour 2024-2025. Donc, il y en a deux mêmes pour l'inflation. Donc, l'inflation observée en août 2024, c'est 29-23%. Alors que, ça, c'est l'évolution de l'inflation de octobre 2023 à août 2024. Donc, là, on est assez ambitieux en prévoyant un taux d'inflation de 19% pour l'exercice 2024-2025. Donc, il faut dire que là, on a abordé la question de l'inflation avec la Banque Centrale. Donc, vous savez que la situation sécuritaire empêche les gens de circuler librement et empêche également la séculation des marchandises. Donc, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de discrepancy entre l'offre et la demande, ce qui fait augmenter les bris. Et on l'a constaté, l'année 2024 devrait se terminer avec un taux d'inflation autour de 28% sur la prévision. Donc, ce qui nous, et sur la base des thèses qu'on a faites sur l'amélioration des conditions, avoir un taux d'inflation de 19% d'ici l'exercice 2024-2025. Suivez, s'il vous plaît. Alors, en termes de priorités et de, comme je l'hésite à tous, la priorité est du budget s'exprime. Elles sont inscrites dans l'aide du cadrage. Elles s'expirent des feuilles de route qui ont été transmises aux différents secteurs. Et les cinq priorités définies dans le cadre du budget 2024-2025, tout d'abord, c'est le renforcement de la sécurité stabilisée du pays, la relance économique et la réhabilitation des infrastructures essentielles, une meilleure accessibilité aux services sociaux de base, l'organisation de la conférence nationale sur les réformes constitutionnelles et la préparation des élections, et le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la courte. Voilà cette priorité, je reprends. Le renforcement de la sécurité pour stabiliser le pays, la relance économique et la réhabilitation des infrastructures essentielles, une meilleure accessibilité aux services sociaux de base, l'organisation de la conférence nationale sur les réformes constitutionnelles et la préparation des élections, et, finalement, le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la courte. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de goutte marche, on est passé d'un budget initial de 320,645 millions de gouttes à un budget classificatif de 274,820 millions de gouttes, et là, on peut y voir, pour l'exercice fiscal 2024-2025, une enveloppe globale du budget de 323,445 millions de gouttes. Donc, ces 323 millions, ça fait 3 millions en plus par rapport au budget initial, elles sont réparties. Tout à l'heure, la plus grande part est collectée au niveau de notre regard, de nos organismes de perception. Nous avons fait l'effort depuis plusieurs années de faire en sorte que les ressources domestiques soient la plus grande part des ressources budgétaires, ce qu'on appelle et atteignent une certaine autonomie financière en termes de préparation et d'exécution sur le budget. Donc, ce sont les ressources à quoi de collecter par la DG et par la droite. Alors, les ressources domestiques globalement, c'est 243,9 milliards de gouttes sur les 323, et les ressources externes sont de 79 milliards de gouttes. Ce qui fait qu'il fait un temps où le budget était financé à 644 externes et domestiques. Maintenant, nous sommes autour de 90, 76, etc. depuis quelques années. Donc, on a fait en sorte que les ressources domestiques soient la part la plus importante et qui financent le budget. Donc, les 215 milliards sont à collecter par la DG et par la douane. Et une part, il viendra des organismes, des organismes autodômes et en termes de coûts de part, de contributions, de contributions publiques. Donc, on a des autres ressources de financement de projets. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Fonds national pour l'éducation, le Fonds d'entretien routier, le Fonds de développement touristique. Et on a une source qu'on appelle l'annulation de la dette du FMI. Donc, je rappelle qu'on avait une dette envers le FMI et on a remboursé en 2010. Mais avec le trouble de terre, le FMI nous a dit qu'on peut garder cet argent moyennant qu'on les utilise pour financer les infrastructures, notamment les bâtiments publics. Et si vous passez au champ de masse, vous allez voir certains bâtiments publics. Donc, c'est avec un parti et le produit de l'annulation de la dette du FMI que ces constructions-là ont été érigées. Ensuite, on a les bâtiments du trésor qui sont de 16 milliards de gouttes et les dons et emprunts, comme je l'ai dit tantôt, sont de 79 milliards 602 millions d'euros. Donc, les recettes courantes représentent 66,68% de l'enveloppe globale et les dons et emprunts représentent 24% de l'enveloppe globale. Ça veut dire que 76% globalement constituent les ressources domestiques et qui vont financer le budget. Dans nos deux organismes de perception, j'ai vu le DGI tout à l'heure. Donc, nos deux organismes de perception, c'est la DGI et la douane. Donc, les recettes qui vont être collectées par ces deux organismes, l'administration générale des douanes va collecter 59% de ces recettes et la DGI va collecter 41% de ces recettes. Donc, en matière de dépenses, le budget est en équilibre. En matière de dépenses, nous avons toujours 323,445 millions de gouttes. Les dépenses courantes, c'est 175 milliards de gouttes et les dépenses du capital, c'est 147,947 millions de gouttes. Les dépenses de personnel représentent 28,6% des dépenses globales du budget. Tandis que les dépenses d'investissement représentent 37,45% des dépenses globales du budget. Donc, c'est un effet assez considérable. Ça n'arrive pas souvent que la rubrique la plus importante du budget soit les dépenses d'investissement. Donc, dans le cadre de ce budget et dans le cadre du précédent qu'on a eu en 2023-2024, eh bien, les dépenses, voilà, les dépenses d'investissement représentent 37,45% du budget. Et les dépenses de personnel, 28,6% de l'enveloppe globale du budget. Donc, plus tard, vous regardez là, c'est une répartition des dépenses du budget. Les dépenses courantes, c'est 175 milliards de gouttes. Elles ont augmenté de 24,4% et les dépenses de capital ont augmenté de 30%. Donc, vous avez vu que les dépenses pour des programmes et projets, c'est 121,1 milliards de gouttes. Et sur le trésor public, c'est 29,6 milliards de gouttes. Et sur l'annulation de la dette du FMI, j'ai expliqué tout à l'heure, c'est 1,2 milliards de gouttes. Sur votre financement interne, le FMI, le Fonds de développement touristique, le Fonds national pour l'éducation, ça fait 10 milliards de gouttes. Et les dons et en points, c'est 79 milliards de gouttes. Donc, on a une baisse de l'amortissement. On a l'amortissement de la dette qui est de 4 milliards de gouttes. Alors, l'immobilisation, pardon, c'est 4,4 milliards de gouttes. L'immobilisation, c'est quoi ? C'est les dépenses pour acheter les ordinateurs, les bureaux, les véhicules, tout ce qui est équipement. Et puis, il y a également ce qu'on appelle des immobilisations incorporelles, les logiciels, etc. Donc, tout ça fait partie de l'immobilisation. Donc, c'est passé à 4,448 millions de gouttes. Et l'immobilisation de la dette est de 22,379 milliards de gouttes. Suivez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est l'arrêtement de la section Fondscripteur. Donc, pour avoir, si vous écoutez souvent l'émission de Profins TV avec Esther, vous avez une idée de la répartition du budget par l'emploi. Donc, on a vu que c'est l'immobilisation de l'Éducation nationale qui a remporté la mayor. Donc, ça veut dire que c'est l'immobilisation qui a la plus grosse enveloppe dans le cadre du budget. Donc, ça, c'est la répartition sectorielle. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Donc, c'est l'immobilisation de l'Éducation nationale qui a la plus grosse enveloppe. Ensuite, vous avez les travaux publics. Ensuite, l'immobilisation de la justice. Ensuite, on a les interventions publiques. Et cinquièmement, on a la dette et puis la santé publique et le même. Donc, on a les grosses enveloppes. En rouge, c'est les prévisions pour 2024-2025. Et en bleu, ce sont les prévisions pour 2023-2024. Donc, vous pouvez constater à quel point le ministère de l'Éducation nationale qui était d'une enveloppe de 34 milliards est passé à une enveloppe de 42 milliards pour l'exercice 2024-2025. Donc, ça, c'est le tableau qui vous donne une idée comment le budget est réparti entre les différents secteurs avec les montants pour l'exercice fiscal 2023-2024 et les montants pour l'exercice fiscal 2024-2026. Donc, il faut dire que l'administration publique a des contracteurs et des fonctionnaires. Par exemple, l'emploi est stable, les fonctionnaires et les contracteurs, c'est des gens comme le mot l'indique. Ils sont recrutés sur le contrat pour un principe pour un job à caractère temporaire. Donc, pour la fonction publique, l'État, on a 103 000, alors c'est 103 301 chèques. Alors, il ne faut pas, ce n'est pas 103 000 personnes, c'est 103 000 chèques parce qu'il y a des employés, des fonctionnaires qui ont deux chèques. Par exemple, la loi prévoit, je peux être un fonctionnaire et être enseignant. Ça veut dire que j'ai un chèque en tant que fonctionnaire et un chèque en tant que enseignant. Donc, ça veut dire qu'il y a des doublons. Quand on enlève ces doublons, ça nous donne environ 99 000 personnes qui travaillent dans l'administration. Donc, ça veut dire que... Mais, le nombre de chèques au total, c'est-à-dire le nombre de chèques qu'on donne par mois, c'est autour de 103 000 et 301 chèques, avec 60% d'hommes et 28.6% de femmes. Donc, on était à 29, mais avec le programme Humanitarian Parole, il y a beaucoup de gens qui ont laissé. Donc, en principe, ça fait bénéficier le coût tard et l'homme-femme, dans ce qui a trait à l'effectif du personnel de la fonction publique. On peut continuer. Donc, voilà. Ça, c'est le graphique qui montre comment cet effectif est réparti à travers les différentes institutions. Donc, vous allez voir l'image du milieu sur le ministère de l'Éducation nationale avec 47 000, un effectif de 47 000. OK? Donc, c'est l'institution qui comprend beaucoup plus de fonctionnaires sur le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, on a le ministère de la Justice avec, bien entendu, l'APNH, qui est de 18 000 personnes. Et, en cela, le troisième ministère dont l'effectif est le plus élevé, c'est le ministère de la Santé publique et de la population avec 11 000 fonctionnaires. Voilà comment est réparti l'effectif de la fonction publique et surtout le dernier payroll qu'on a eu au mois d'août 2024. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a le gouvernement, c'était vertu à préparer des feuilles de route à chaque secteur pour qu'ils puissent prioriser leurs dépenses. Donc, les feuilles de route, on a cinq grands chantiers. Le premier chantier, c'est le renforcement de la sécurité avec une enveloppe de 12 milliards de routes. Le deuxième, c'est le renforcement économique et la réhabilitation des infrastructures, 46 milliards de routes. La sécurité alimentaire et l'accès aux services sociaux de base, c'est 48,7 milliards de routes. Etat de droit et justice, 916 millions de routes. Et les autres projets sont de 12,378 millions de routes. Voilà la répartition du programme d'effectif public du budget 2024-2025 par grand chantier. Donc, ça, c'est les détails. Donc, de toute façon, comme la présentation est restée, vous pouvez avoir ces détails. Les différents projets, parce que, comme M. Farrell dit souvent, il faut quand même, quand on regarde le budget, voir quels sont les chantiers qui sont ouverts, quels sont les projets qui vont être financés, comment vous autres, en tant qu'investisseurs, en tant qu'entrepreneurs, pouvez profiter de ces différentes actions qui seront menées à travers le budget de la République. Donc, je ne vais pas lire tous ces détails-là. Ils vous seront soumis et sous peu. D'ailleurs, le budget est déjà publié. Le budget est sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que sur le site du ministère de la Direction générale du budget. Donc, vous pouvez y avoir accès avec tous les détails. Et moi-même, qui suis directeur général du budget, je suis très accessible pour toutes les questions que vous pouvez avoir en matière de prévision budgétaire, en matière de nature de dépenses. Tout ce qui concerne le budget, eh bien, on est là pour communiquer là-dessus. Donc, là, je pense que je ne vais pas faire l'économie de ces détails et pour vous parler des grands chantiers, ainsi que les projets, les programmes, et qui parlent aux grands chantiers. Donc, voilà. Et je ne vais pas trop m'attarder. Je pense que c'est cette partie-là qui consiste sur le dernier slide de cette présentation. Donc, je sais que c'est très lourd en termes d'informations absorbées. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que j'aurai des questions qui me permettra d'éclaircir beaucoup mieux cette présentation. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.